Et c'est l'heure de l'invité du grand journal de Média TV. Je vous le disais, le Conseil de l'Europe a réuni les chefs d'État et le gouvernement des 27 États membres de l'UE, un sommet au cours duquel ce Conseil a réaffirmé la grande valeur que l'Union européenne attache à son partenariat stratégique avec le Royaume du Maroc. Et pour en parler, nous sommes avec M. Christophe Boutin, professeur de droit public à l'Université de Caen. Bonjour à vous et merci de répondre à notre invitation. Bonjour. Alors pouvez-vous, nous, donc, dans un premier temps, nous rappeler rapidement le fonctionnement des institutions européennes, notamment la place et le poids du Conseil européen pour mieux comprendre l'enjeu de ces déclarations au plus haut niveau européen ? Vous avez raison, je crois qu'il est nécessaire de replacer un petit peu le contexte. L'Union européenne fonctionne avec trois structures. Le Parlement qui est censé représenter les peuples européens, la Commission qui est l'administration générale de l'Union européenne et donc le Conseil européen. Le Conseil européen, c'est la réunion des chefs d'État et de gouvernement et c'est lui qui décide in fine de ce qui peut être fait. La Commission propose, le Parlement contrôle ses propositions et à la fin, le Conseil européen décide. L'autre intervenant en la matière, c'est bien évidemment la Cour de justice de l'Union européenne, qui est comme tout juge indépendant des autres organes et qui a donné son avis sur les décisions qui ont été prises, les accords qui ont été signés, comme c'était le cas ici avec deux accords différents portant avec le Maroc, un accord concernant la pêche et un accord concernant l'exportation de produits agricoles. – Nous l'évoquions tout à l'heure, c'est la troisième fois depuis la décision de la Cour de justice européenne, il y a deux semaines, que l'UE réaffirme cet attachement au plus haut niveau. Comment analysez-vous cet engagement renouvelé, reformulé plutôt au plus haut niveau, en faveur du Maroc ? – Écoutez, cela prouve bien qu'il y a une tension, pour ne pas dire un certain désaccord, entre l'appréciation qui est faite par la Commission et le Conseil d'une part, et l'appréciation qui est faite par le juge européen d'autre part, de la manière dont les accords qui sont signés par l'Union européenne peuvent concerner le Sahara marocain. La Commission et le Conseil ont considéré que les accords qu'ils avaient signés avaient obtenu l'accord, le consentement de la population concernée, et surtout, dans la lignée un petit peu de ce qui avait été jugé auparavant par cette fois la Cour anglaise, avec des accords un peu semblables, que ces accords profitaient bien aux populations concernées. C'est sur ce point qu'il y a un désaccord avec l'approche faite par le juge européen. Le juge européen, lui, a considéré que s'il y avait bien effectivement pris en compte des populations concernées, ça ne voulait pas dire que le peuple concerné avait été clairement et nettement pris en compte. Dans une décision, d'ailleurs, il faut bien le dire, assez ambiguë, puisqu'en même temps le juge européen demande que l'accord, le consentement du peuple concerné existe, tout en disant en même temps que cet accord peut être non pas explicite, mais implicite. On voit les difficultés. Enfin, le juge européen a choisi de répondre avec prudence, en laissant les accords subsister pendant un an encore, ce qui laisse le temps à l'Union européenne et au Maroc de trouver d'autres solutions, des solutions dont l'Union européenne, vous avez raison de le dire, à réaffirmer par la voix de la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, par la voix de son représentant pour la politique étrangère, et là maintenant, de manière plus frappante encore, par la voix du Conseil européen, donc des chefs d'État et de gouvernement, cette coopération avec le Maroc doit être non seulement réaffirmée, mais même doit progresser si l'on en juge par les textes qui ont été donnés. Et pourquoi, selon vous, donc, une telle dissension entre les positions de la Cour de justice de l'UE et les autres institutions de l'Union européenne à l'endroit du Royaume du Maroc ? Encore une fois, parce que là, la Commission et le Conseil jugent en quelque sorte de la réalité de la situation. Ce qui les intéresse, c'est de savoir si les accords qui sont signés avec le Maroc profitent aux populations concernées, aux populations du territoire du Sahara marocain, ce qui est manifestement le cas. La Cour européenne de justice reste, elle, dans une approche très strictement juridique, liée à la question de territoire devant accéder ou pas à la souveraineté, liée aux tensions sur ce territoire et aux débats sur la Seine onusienne, et se réfère non pas à la notion de population, mais à la notion de peuple. C'est techniquement, si vous voulez, sur la différence entre les deux qu'existe des accords. Par ailleurs, il faut bien reconnaître que la tension entre les institutions est plus importante du fait qu'un certain nombre d'États, la France tout récemment, mais l'Espagne avant elle, des États qui sont directement concernés par les accords qui ont été signés, l'Espagne pour la pêche de manière assez évidente, ces États reconnaissent la position marocaine et soutiennent le plan d'autonomie marocain à l'ONU. – Vous l'évoquiez un peu tout à l'heure, comme donc la présidente de la Commission européenne et le haut représentant de l'UE avant lui, le Conseil européen a également donc réitéré la nécessité de préserver et de continuer à renforcer les relations étroites avec le Royaume du Maroc dans tous les domaines de partenariat maroc-UE. Quelle analyse également en faites-vous ? – Écoutez, le fait que le Conseil européen ait ici insisté sur l'idée qu'il ne fallait non pas continuer les accords, mais progresser, peut être aussi vu comme une certaine réponse à une pression un peu curieuse, celle de l'Algérie, qui vient de faire venir certains ambassadeurs devant son ministère des Affaires étrangères, pour en quelque sorte des ambassadeurs des États européens, pour leur demander s'ils comptaient ou pas appliquer la décision de justice de la Cour européenne. Or, bien évidemment, la réponse est oui, les États européens vont appliquer la décision de la CJUE. Il est un peu étonnant de voir ici cette pression algérienne et je crois qu'il y a peut-être aussi un agacement et une part de la réponse des chefs d'État et de gouvernement, car je rappelle que ce sont eux qui siègent dans le Conseil européen, des chefs d'État et de gouvernement, qui rappellent que non seulement la coopération avec le Maroc est une coopération utile dans bien des domaines, indispensable, et qu'ils souhaitent plus que jamais l'avoir progressé aujourd'hui. Et au regard également de cet engagement de nouveaux formules, de nouveaux formules plutôt par les trois plus grandes institutions européennes à l'égard de Rabat, quelle forme de partenariat stratégique pourrait-il prendre, selon vous, afin de se renforcer ? Sur les éléments qui touchent à la question du commerce, il devra nécessairement y avoir une renégociation des textes, une rénogation des accords. D'ailleurs, l'accord sur la pêche, de toute façon, est terminé depuis 2023. Si on veut le continuer, il faut rétablir un nouvel accord et effectivement, vraisemblablement, modifier l'accord sur les exportations de produits agricoles. Mais la coopération entre le Royaume du Maroc et l'Union européenne ne s'arrête pas à la question du commerce. Actuellement, on sait qu'il y a d'abord une tradition très forte de coopération entre le Royaume et l'Union européenne pour ce qui est de la lutte contre le terrorisme dans lesquels le Maroc apporte une aide absolument décisive à l'Union européenne. Par ailleurs, on le sait, l'Union européenne est engagée dans une réforme de sa politique d'immigration et là aussi, il faudra nécessairement qu'il y ait des accords et une collaboration saine, efficace, faite avec le Royaume du Maroc. Bien évidemment, tout ça dans le cadre d'un partenariat stratégique entre l'UE et le Maroc. Merci encore à vous, Christophe Boutin. Donc, je rappelle que vous êtes professeur de droit public à l'Université de Caen. Merci. Merci. Merci.